La plupart des magiciens, avec des foulards, ils font des trucs assez incroyables. Des fois, on disparaît, apparaît. Moi, je les transforme en baguettes magiques. Et je trouve ça assez intéressant, puisque aujourd'hui, cette baguette magique, je vais la déposer juste ici, et c'est elle qui va me donner l'assurance pour pouvoir faire mes différents tours de magie. Alors, je la laisse là. Je suis venu avec un livre de coloriage. Vous savez, j'ai toujours été un enfant, je vais utiliser ce terme-là, assez paresseux. C'est-à-dire que mon livre de coloriage, on me l'a donné depuis très longtemps. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule couleur là-dessus. Et on m'a dit de le colorier. Bon, comme vous pouvez le voir, le résultat n'y est pas. Je l'ai amené aujourd'hui pour qu'on fasse du coloriage tous ensemble. Bon, comment on va faire pour colorier ce livre ? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous claquer des doigts, comme ça ? Maintenant ? Exactement. C'est-à-dire que dès que je vais dire 3, 2, 1 à 1, vous allez tous claquer des doigts. Et peut-être que le livre sera colorié. Allez-y, attention. 3, 2, 1. Ah non, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. On va essayer de procéder autrement. Et si cette fois, on pensait à des couleurs, bien sûr, parce que claquer les doigts, ça n'a pas vraiment de rapport avec le coloriage. Mais j'aimerais que vous imaginiez les couleurs dans votre tête. C'est-à-dire le bleu, le rouge, le rose, le vert, en tout cas, toutes les couleurs possibles. Est-ce que vous pouvez prendre votre doigt comme ça et faire comme si vous vous apprêtiez à colorier, mais avec votre doigt ? Levez-le et attention, pointez sur le livre dès que je vous le dirai. Continuez. Attention. 3, 2, 1. Allez-y. Merci. Parce que maintenant, si on fait bien attention, le livre est complètement colorié. Le livre est complètement colorié. C'est ça. C'est super. Oui. Mais et si on essayait d'aller encore plus loin ? Allons plus loin, alors. Le livre n'était pas colorié. Maintenant, il l'est. Cette fois, on va remonter le temps. Imaginez que je prends le temps et j'en fais mon ami. C'est-à-dire que si je claque des doigts, comme ça, on va remonter le temps de sorte à ce que le livre n'ait plus de couleur. Soit encore un livre sans couleur. Bon. Allons-y encore. On prend le temps. On claque des doigts. Est-ce que vous pouvez tous dire magie ? OK. Dans 3 secondes. 3, 2, 1. Allez-y. Magie. Avec un peu plus d'entrain, s'il vous plaît. Attention, 3, 2, 1. Magie. OK. Là, on sent que vous vous y avez cru. OK. Parce qu'effectivement, si vous croyez à la magie... Non. Ça, c'est Harry Potter, ça ? Il a vraiment été passé. Voilà. Ça fonctionne. Il est vite. D'accord. Très bien. Parfait. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier tour. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les tours de magie avec des cartes. OK. Moi aussi, j'aime bien ça. Et donc, j'ai prévu, aujourd'hui, de vous faire des tours avec des cartes. Je suis venu avec un paquet de cartes. Les cartes sont toutes différentes les unes des autres. Je confirme. Vous confirmez. Vous les voyez bien. OK. Parfait. Donc, ce que je vais vous demander de faire, ce sera de choisir une carte. Alors, à qui vais-je demander ça ? Qui se porte garant pour choisir une carte ? Un volontaire désigné. OK. Très bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, choisir n'importe quelle carte ? Je vais prendre celle-là. Celle-là. Parfait. Alors, regardez-la. Et je vais vous demander de la montrer à tout le monde, sauf à moi. Donc, moi, je vais me retourner. D'accord. Comme ça. Vous pouvez la montrer à tout le monde, sauf à moi. Oui. C'est bon. C'est bon. D'accord. OK. C'est bon ? Oui. OK. Parfait. Je peux me retourner ? Oui. Super. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je vais vous demander à vous. Oui. Dire stop quand vous désirez. Stop là. Oui. Déjà. C'est votre dernier choix. Tout va bien. OK. Parfait. Vous avez 10 stops ici. Est-ce que vous pouvez mettre votre carte, c'est là où il a 10 stops, s'il vous plaît. Parfait. Je vous montre la carte une dernière fois. Et maintenant, je vais la perdre dans le paquet. Je coupe le paquet. Je mélange les cartes. Comme ça. Pierre, il est très fort dans les mélanges des cartes. Quand il fait, ça va partout. C'est quoi, une machine à sous ? Ça, c'est un mélange pharo. Ah, d'accord. Ah, d'accord. OK. Alors. Je mélange encore une fois. Et maintenant, je vais vous poser une question. Je vais sortir la première carte et vous demander si c'est votre carte. OK. Est-ce que ça, c'est votre carte ? Non. Tout ça, pour rien. OK. C'est pas grave. Pas de problème. Je vais vous demander votre main, s'il vous plaît. C'est pas votre carte. Je vais la frotter un peu sur vos doigts. Parce que ce sont vos doigts qui ont choisi la carte. Oh, bravo. Bon, c'est bon. Non, non. C'est rigole. La carte. Bravo. Je ne sais pas qui est le magicien, si c'est celle-là, ou c'est lui le magicien. Parce que la main, il a fallu frotter. Bon, OK. Très bien. Très bonne question. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre la carte. Oui. Et maintenant, regarder attentivement. Je la mets dans le paquet, comme ceci. D'accord. Et maintenant, je vais m'apprendre. Pas sur la marche. C'est pas grave. Et je vais vous demander de souffler sur le paquet. Formidable. Vous avez soufflé. La carte, je l'avais laissée dans le milieu du paquet. Oui. Je claque les doigts. La carte remonte. Je reprends la carte. Et je la remets au milieu du paquet encore une fois. Une dernière fois. Je claque des doigts. Soufflez. Formidable. OK. La carte remonte. A very praise. Alors que pourtant, comme je vous l'avais bien montré, toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Absolument. Good job. Merci beaucoup. Alors, attention encore à la marche. C'est mon tour de magie à moi. J'oublie tout le temps. Oui, oui. Maintenant, c'est un tour de magie. Je suis magicien par ailleurs. En tout cas, vous vous faites bien de me le rappeler parce que je suis capable de magie et hop, je suis par terre. Oui. D'accord. Alors, je vais remonter sur scène. Je suis venu avec des cordes. OK. J'ai trois cordes. Une longue corde. OK. Plus longue que les autres. Une corde moyenne, ici. et une petite corde. Toute petite. D'accord. Est-ce que vous voulez les examiner ? Vous voulez les toucher ? Ou ce n'est pas nécessaire ? Je vais les toucher, quand même. D'accord. Très bien. Juste un peu. Vous pouvez les doucher, voilà, sur des cordes. Le vrai corde. OK. Très bien. Vous vous assurez bien qu'il y a une moyenne, petite et grande. Ce n'est pas aussi rigide que ce qu'on utilisait pour nous chicoter à l'école, mais ça va. Tout va bien. Alors. Les trois cordes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler comme ceci. Voilà. J'assemble les trois cordes. Hop là. Et puis maintenant, je vais faire en sorte qu'on ne reconnaisse même plus les cordes. Donc maintenant, on ne sait pas quelle est la grande corde, quelle est la petite et quelle est la moyenne. OK. Je claque des doigts. Je souffle un peu. Et maintenant, attention, magie. Je fais ça. Et toutes les cordes... En la même taille. En la même taille. En la même taille. Wow. Je peux faire le décompte. Attention, on a une corde moyenne. Celle-là, c'était quoi ? Long. Ah non. En tout cas, il y avait une courte, une moyenne et une très longue. Cours. Là, voilà. Tenez. Je vais vous demander de l'attraper. Formidable. Alors, maintenant, j'ai deux cordes. Deux cordes moyennes. Alors, deux cordes moyennes, c'est pas mal, mais je pense qu'une corde géante, c'est mieux. Je vais prendre la corde comme ça. Et vous voyez, la corde, elle a des bouts, ici. Est-ce que vous pouvez faire comme si vous aviez des ciseaux dans votre main ? Attention. Coupez. Merci. Parce que maintenant, vous voyez, on a carrément une corde sans bout. C'est un bout. Bonne job. Bravo. Bravo. Je récupère les bouts. Maintenant, on a une corde avec des bouts. Allez. Bravo. Je vais reprendre la corde. Oui. Donc, on avait longue, moyenne et petite. Oui. Je claque des doigts. Et maintenant, on a effectivement long. Moyenne. Moyen. Et petite. Il y a de la colle alpha au bout, c'est ça ? Bravo. Voilà. Super. Merci beaucoup. Vous n'avez pas prévu de transformer les cordes en serpents, j'espère ? Non. Pas pour cette fois. Pas pour cette fois, pas pour aujourd'hui. Je pense qu'on va vite me chasser du plateau. Ah bon ? On aurait aimé, pourquoi pas. Ce sera bon. Un lourd. Dernier tour. Alors, monsieur. Cette fois, j'ai pas oublié la marche. Dans mes mains, j'ai, attention, rien du tout. Oui. Mais, si vous soufflez, magie. Un petit lapin en chiffon. En mousse. En mousse. Voilà. En mousse vient d'apparaître. D'accord. Je vais vous demander de vous concentrer. Ok. Je prends le lapin. Je le laisse là. Ok. Donc, le lapin, juste ici. Soufflez. Super. Disparu. Bon, c'est pas grave. J'en ai un autre, juste ici. D'accord. Le lapin. D'accord. Juste là. Où est le lapin ? Là. Là. Non, là. Non. Vous pouvez le refaire ? Là. Non, non. J'ai deux lapins. Merci. Je vais avoir l'air débile devant tout le monde. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir vos deux mains comme ça ? Parfait. Merci beaucoup. Vous avez un lapin dans chaque main, n'est-ce pas ? Je vous prends celui-là, par exemple. Je le mets dans cette main. D'accord ? Donc, tout le monde est concentré sur le lapin. Je prends le lapin. Simplement, je le laisse ici. Celui-là. Vous préférez que je vous le laisse dans cette main ou dans cette main ? Droite. Mon côté. Le vôtre. Très bien. Je claque des doigts. Est-ce que vous pouvez souffler, s'il vous plaît ? Magnifique. Parce que maintenant, le lapin a complètement disparu. Décidément, votre souffle... Ah oui. C'est bien, il a disparu. Mais imaginez que je prends le lapin dans les airs et je vous le laisse dans la main. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai deux trucs dans la main. Ouvrez pour voir. Non ! Bravo. Il y a deux lapins ? Oui, j'en ai deux. J'en ai deux. Il y en a une connivance. Non, mais vraiment, j'en avais qu'un seul dedans. Alors. Monsieur. Oui. J'ai les deux lapins ici présents. Attention, on m'en souffle. On va faire la même chose. Oui. Cette fois, imaginez que ce lapin est un mâle et celui-ci est une femelle. D'accord. Mâle, femelle. On les laisse ensemble. Je peux avoir votre main, s'il vous plaît. Formidable. Fermez et serrez le plus fort possible. OK ? Attention. Soufflez. Que font un mâle et une femelle dans une main ? Ça couple dans une main. Très bien. On ouvre la main. Non. Sérieux ? C'est dingue. Avec les lapins. Il y en a sec en plus. C'est le jeu de l'union, je pense, le malléage. Oui, oui. Bravo. Donc voilà. Génial. Attends. C'est quoi ? Alors. J'ai une corde, ici. Et vous savez, tout objet est attiré par la gravité. C'est normal. Par exemple, si je prends la corde et que je la laisse, elle tombe. C'est logique. Un truc qui est très difficile à influencer, c'est bien la gravité. Ok ? Parce qu'on est tous soumis d'une manière ou d'une autre à la gravité. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va essayer d'enlever la gravité juste pour cette corde pendant quelques secondes. Alors, est-ce que vous pouvez tous dire magie ? Attention. Un, deux, trois. Magie. Oui, non. Non, non, non. Mais vous n'y croyez pas après, c'est normal. Mais si. Mais si. Non, non, non. Mais je vous vois venir. C'est-à-dire que vous vous dites, non, mais bon, c'est peut-être lui qui va faire un tour de magie. Mais ça, ça vient de vous. Ok ? Parce que dans la vie, quand on y croit, tout est possible. Ok. Attention. S'il vous plaît, dites magie. Magie. Deux. Trois. Un. C'est pas vrai. Magie. Non, mais vous êtes le responsable. C'est la force. Allez. Ok. Cette fois, c'est la bonne. Attention. Vous avez trois secondes. Trois, deux, un. Magie. Vous m'attendiez. Ouais. Là, ça a marché. Dites magie encore. Magie. Wow. C'est bon. Vivien, tout va bien ? Pour faire un zoom sur le bataire, sur Vivien. Ça va ? Ok. Alors, en parlant de gravité, on va essayer de faire la même chose ici. Bon. Alors, plus que trois minutes, on va voir. Alors, j'ai été barman dans une autre vie. Et en fait, quand je serre de l'eau, comme ça, habituellement. Non. L'eau reste en place. Non, non, non. Bon. C'est quoi, ça ? On le refait ? On le refait ? Vous êtes sûr que c'est de l'eau, c'est pas de l'amidon ? Encore une fois. Wow. Formidable. Super. Allez. Alors, j'ai aussi un journal qui n'a rien de spécial. Alors, maintenant, on se dit, mais où est le rapport avec l'eau ? Ok. Il y en a qui se disent, qui ont peut-être une idée, qui ont un peu peur et tout. Mais bon. N'ayez pas peur. De toute façon, c'est vous, mes cobayes. Celle qui a plus peur, en fait, c'est Daphné. Là, elle affiche une mine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le journal comme ça et je vais ouvrir une page. Je prends l'eau. Non, vous n'allez pas faire ça. Pourquoi pas ? Ok. Allons-y. Et je verse l'eau. Bon, depuis tout à l'heure, il y en a qui disent, ouais, bon, nous, on y croit, on la magie. Est-ce que vous croyez sérieusement ? Là, on commence à y croire. Ok. Parce que je sais qu'il y a de sceptique. Ouais. J'ai vu le frisson. Ah ouais, ouais, ouais. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Il y a l'eau sur la tête. J'aurais pas envie de me doucher sur le plateau quand je l'ai ce matin. Ok. Pas doux. Tout va bien jusque-là, ouais. Ok. C'est marrant parce que là, l'eau a complètement disparu du journal. Bon. Ok. Je continue. Ok. Attendez. Là, je vais faire une expérience encore une fois. Vous voulez bien être mon cobaye ? Oui. Une dernière fois. Pas de problème, ouais. Allez-y. Boule pas. Là, je sens que je suis un peu mouillé, là. C'est l'eau ou c'est la transpiration ? Je pense que c'est la transpiration. Bon. Tout ça, c'était beau. Mais on va pas gaspiller l'eau. Attention. Magie. Vous avez trois secondes. Trois. Deux. Un. Magie. Oh non. C'est quoi, j'ai dit. Attends. C'est quoi. Ah, c'est, en plus, c'est, on peut boire. C'est potable. Bon. J'ai un dernier tour de magie à vous présenter. Pour ce tour-là, j'aurais besoin d'un cobaye. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un de particulièrement courageux. Allez, ça va, on l'a fait, là. Bon. Vous êtes sûr ? Ça va, on va gérer. Super. Alors, j'ai un instrument un peu bizarre. Ah non, on va faire venir princesse. Non, Daphné. Ah ouais, Daphné. Daphné, allez, viens. Daphné de Kuma605. D'accord. Tu vois comme je t'aime, Daphné ? Je sens que vous avez un peu peur. Bon courage. Daphné, la vie, c'est pas que la chanson. Allez, bon courage. J'ai aussi une épée. Une épée qui va très bien avec ça. Puisqu'en fait, c'est une méthode d'exécution que je me suis procurée. Et dit que j'étais même au cours. Une méthode d'exécution qui date d'il y a très longtemps. Et vous êtes la première personne sur qui je l'atteste. Ah ça. C'est rassurant du tout. Pas de inquiétudes. Tu peux déjà faire tes adieux, je pense. On peut jouer du Francis quand même. Je t'aimerais, je t'aime, je t'aimerais. Ah, non. Bon. Je vais vous demander de mettre ça sur le cou. Comme ça. Voilà. Beaucoup de cheveux. Voilà. Excusez-moi. Trop de cheveux. Trop de cheveux. C'était pas prévu là. C'était pas prévu. On fait comment quand c'est comme ça ? On retire la perruque ? Bon. On va pas retirer la perruque. D'accord. Excusez-moi mon Dieu. Alors. L'épée. L'épée. Le meilleur moment. Alors, je vais bien vous la mettre comme ça. L'épée ou... La méthode. C'est comme ça que je l'appelle. Depuis que je l'ai, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Donc, je l'appelle la méthode. Alors, Daphné, on va faire face à la caméra. Daphné. Voilà. Comme ça, on assiste live. C'était un au revoir. L'exécution. Daphné, c'était un au revoir. Attention, Daphné, c'est un grand moment. Ça va faire mal au début, mais je pense qu'après, bon. Je pense que ça va un peu... Il va juste mourir. Mais ça va aller. Vous êtes prête ? Chante. Chante. Vous sentez quelque chose ? Vers l'ésophage. Est-ce que ça va ? Vous pouvez parler ? Oui, je parle. Est-ce que vous pouvez chanter ? Oui. Bon, essayez de nous chanter quelque chose. Voilà. Formidable. C'est pas des chansons de Le QM, ça ? Oui, oui, c'est ça. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, mais je sais pas comment on retire. Ah, t'en gâtes-toi. Bon, là, c'est un autre problème. Mais bon, vous savez, je me suis pas entraîné sur ça aussi. Elle me demande si elle m'a déjà frappé. Tu peux faire une photo ou pas ? Ça, c'est bien. Ouais, on peut faire une photo. Ouais, bah, allez-y. Mais bon, c'est retirer, là, qui est compliqué. Parce qu'une fois que c'est mis, bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer. Attention, n'ayez pas peur. Allez. S'il vous plaît, j'aimerais que vous l'applaudissiez très fort pour son courage. J'ai jamais été autant content de te revoir, Daphné. C'était comment, la vie, l'autre côté. Merci d'applaudir Pilou, le magicien. Good job. Very, very good job. Bravo, bravo. Merci.